Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de, enfin du mois non, de l'année 2023. On va aller faire un petit peu, on va aller voir un petit peu ce qui vient vers vous, mois par mois. Tout simplement une petite guidance, vraiment l'énergie, ce qui, du mois, on ne va pas trop rentrer dans les détails bien sûr. Je vais utiliser le tarot de Marseille pour cela avec les arcades majeurs. Donc, j'espère en tout cas que vous avez passé de très belles fêtes. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2023, car effectivement, je n'ai pas fait de vidéo au mois de décembre ni début janvier, car j'ai eu des soucis de santé, je n'ai pas pu être présente sur ma chaîne. Ça m'embête un petit peu bien sûr, mais bon, je n'avais pas d'autre solution. Quoi qu'il en soit, je suis de retour et j'espère pour un petit bout de temps en tout cas. Et donc, voilà, je reviens vers vous pour faire ce tirage, d'où le fait qu'on est encore au mois de janvier et que je viens vous souhaiter la très bonne année. Et bien sûr, je vous souhaite plein de belles choses, que vos voeux se réalisent et puis bien sûr, une excellente santé. Voilà, c'est fait, c'est dit. C'est parti mes amis vierges, on va aller voir ensemble ce qui vient pour l'année 2023, mois par mois. Alors, d'habitude, je fais un tirage, mais là, elles sautent, donc c'est qu'elles ont vraiment envie de parler. Pour nos amis vierges, pour le mois de février. Écoutez, celle-là voulait venir. Pour nos amis vierges, pour le mois, écoutez, non, il y en a trop. Vierge, pour le mois de mars. Écoutez, avril. Vierge, pour le mois d'avril. Ah, il y en a deux. Oups, il y en a trop. Vierge, pour le mois d'avril. Mai. Vierge, pour le mois de mai. Oups. Juin. Vierge, pour le mois de juin. Vierge, pour le mois de juin. Il y en a trop. Bon, je vais les chercher. Voilà. Juillet. On a pas mes vierges. Aux. Septembre. Septembre, madame la vierge. Octobre. Novembre. et décembre. Et décembre. Et décembre. Voilà pour vous. Allez, on y va, on démarre. Alors, je vais écartir un petit peu les cartes, comme ça. Pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, alors je vais utiliser le petit chevalet. Nous avons la force. La force tranquille. C'est ainsi que je la nomme. Pourquoi ? Pour moi, elle représente vraiment une force qui va être, je pourrais dire presque mentale. Une force, une volonté, une maîtrise de soi, du courage. La confiance en soi, la compassion, la paix intérieure. Voilà ce que représente cette carte et cette force. Vous allez pouvoir faire face à des situations. Ce mois de janvier, enfin, on est déjà au mois de janvier, comme je vous l'ai dit. Non, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres tirages. On est vraiment au mois de janvier bien avancé. En tout cas, justement, à vous de vous fier un petit peu, si c'est bien l'énergie qui vous concerne, en tout cas ici. On a vraiment cette idée de maîtrise de soi, d'évolution, de sagesse. Et bien sûr, de pouvoir faire face à ce qui vous tombe dessus, bien sûr, que ce soit de bien ou de moins bien. De ne pas réagir avec rigidité, avec brutalité, vous voyez, avec autorité. Bien au contraire. Ici, on a l'idée, justement, de maîtriser, le maîtrise de soi, le contrôle. On va pouvoir contrôler, contrôler ce qui vient à vous, avec une certaine sagesse, une certaine paix intérieure. Et on sera plus dans la compassion que dans la colère. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour le mois de février. Oh, le monde ! Et bien ici, avec cette carte du monde, nous sommes dans l'accomplissement. Ici, on est dans la victoire, dans la réussite. On est fiers de soi. On a réussi, ici, à accomplir ce qu'on avait à accomplir. Ce mois de février, on va être très fiers de soi. Voilà, c'est le succès. On a réussi à réaliser ce qu'on avait envie de réaliser, ses projets, ses réalisations, quoi qu'il en soit. On parle ici de victoire. On est pleinement satisfait ou satisfait de soi parce qu'on a obtenu ce que l'on désirait. Et parce que, tout simplement, bien sûr, on s'y est donné la farce, bien évidemment. Donc, ici, vraiment, voilà, c'est vraiment la victoire, la fierté. Voilà. On va parler, bien sûr, ici, d'être prêt, d'ailleurs, avec cette carte du monde, qui vient souvent boucler quelque chose, qu'on est prêt à repartir, d'ailleurs, sur de nouveaux projets. Donc, on est fiers de soi, on a réussi à entreprendre ce qu'on avait envie d'entreprendre. On est fiers. Peut-être un petit moment de pause, pourquoi pas, c'est mérité, très largement mérité. Et du coup, on est prêt, presque, à se relancer dans de nouveaux projets. En mars, vous voyez le mât, ici, qui peut représenter le fou. J'ai l'impression, ici, qu'effectivement, on aura envie, mes amis vierges, d'aller vers l'inconnu. On aura envie, on sera attiré, en tout cas, par l'inconnu, par des choses nouvelles, une certaine curiosité. On peut être amené à faire beaucoup de déplacements, aussi, avec la carte du mât. En tout cas, ça peut représenter, aussi, du changement. Donc, un grand changement, comme un déménagement. Ça peut être un changement de carrière. Ça peut être un nouveau coup de cœur, ici, une nouvelle relation. En tout cas, voilà, on a envie d'être surpris. On a envie de quelque chose de nouveau. On a envie de nouveautés. Et on est prêt. On est prêt à vivre l'aventure. Ici, c'est un petit peu ça. En avril, mes amis vierges, nous avons la roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette roue de fortune ? Bien sûr que la roue de fortune va vous parler de changement. D'un changement important. Ici, on est sur un très grand changement. On parle, ici, peut-être, d'un nouveau cycle, bien sûr. Elle annonce, aussi, une période excitante. Ça peut être, aussi, une période où vous allez avoir de belles opportunités. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez être face à votre destinée. Donc, nouveau cycle, nouveau départ. C'est un peu, ici, vraiment comme oui. C'est aussi une carte de succès, de réussite, de chance. Donc, si vous avez des choses à faire, amis vierges, le mois d'avril, pardon, sera très favorable pour vous. En tout cas, pour un grand changement qui vient à vous. Mais, elle est à l'envers. On a la carte de l'ermite. Alors là, mes amis vierges, au mois de mai, on aura envie de se mettre un petit peu en retrait, de s'isoler. Besoin de temps pour soi, besoin de repos pour soi, pour se reposer. Ça peut être aussi une convalescence ou tout autre. Mais ça peut parler aussi, bien sûr, le fait de se mettre en retrait. Loin de la foule, loin des gens, loin du monde. Pour pouvoir se poser, réfléchir, posément, tout simplement. En juin, on a la carte des amoureux. Ici, la carte de l'amoureux va représenter un choix à faire important. Une décision très importante. Il faudra faire un choix capital. Et vous serez votre propre libre arbitre. Vous ne pourrez pas compter sur les autres, ni sur l'avis des autres, ni sur le soutien des autres. Ça sera vraiment, voilà. Il n'y a que vous qui serez confronté à cette situation. Et il n'y a que vous qui pourrez prendre cette décision et faire ce choix. Alors, la carte de l'amoureux peut représenter aussi un voyage. Ça peut représenter un nouveau travail. Ça peut représenter un nouvel amour. En tout cas, on vous dit ici de faire votre choix. Cette décision à prendre, de faire votre choix avec amour. Par rapport à ce que vous désirez vraiment. Et d'écouter votre cœur pour pouvoir vraiment, vraiment prendre cette décision. Donc, on est au mois de juillet ici. Regardez, le mois de juillet, c'est les vacances, c'est l'été. Et bien, effectivement, le soleil rentre dans votre vie. Alors, on va parler de joie, de bonheur, de satisfaction. On va parler d'une bonne période ici. Le soleil, c'est vraiment une bonne période pour triompher, pour réussir, pour entreprendre. On peut parler ici d'un mois pour les réconciliations. En tout cas, ça sera un mois de satisfaction. On peut parler ici d'un nouvel éveil. On peut parler, en tout cas, d'épanouissement. On sera en tout cas dans la générosité, dans la sacérité. Ça sera un très, très bon mois. Vous pourrez être même amené à faire de très, très belles rencontres amicales, relationnelles. Enfin, voilà. C'est très large ici. En août, on a la carte de l'impératrice. Alors, avec la carte de l'impératrice, on vient vous dire quoi ? On vient vous parler que vous allez être ce mois d'août, dans une période très séductrice ou très séducteur. Effectivement, avec cette carte de l'impératrice, on va parler d'avoir son côté féminin ici, qui prend le dessus. Alors, même si vous êtes un homme, bien évidemment. Mais vous serez un mois où, voilà, vous allez être sûr de vous. Une période, on va vraiment parler d'une période de confiance en soi, d'estime de soi. Vous allez vous trouver bien dans votre peau. Voilà. On va parler vraiment d'être, voilà, d'être en phase avec qui vous êtes réellement. Et vous en serez plus, enfin, vous serez pendant cette période plus que jamais. Eh bien, comment dire ? Plus que jamais. Séduisant, tout séduisant, mes amis vierges. Vous ferez des choses dans l'amour, dans la passion. Ça sera vraiment très intense ici. Donc, si vraiment on désire, je ne sais pas, moi, négocier. Parce que pour moi, j'aime bien l'impératrice parce que j'adore parler de négociation. Parce que, bien évidemment, quand on a un charisme comme ça, autant de charme, voilà, où ça sera un mois de facilité pour plaire, pour conclure. Pour moi, je pense que c'est une très bonne, voilà, c'est le très bon mois, en tout cas le mois d'août, pour conclure quelque chose, pour négocier quelque chose. Et puis, bien sûr, aussi, pour chercher son âme sœur. Pourquoi pas ? Et on parle aussi, bien sûr, avec cette carte de l'impératrice. Si vous désirez, par contre, bien sûr, donner naissance, le mois d'août sera très favorable pour cela. Au mois de septembre, nous avons la carte du diable. Alors, attention, prudence, mes amis vierges. À la rentrée, on vous dit de faire attention aux abus, en tout cas, voilà, aux excès, aux abus de toute chose. Donc, ça peut être, bien sûr, de nourriture, de boissons. Voilà, faites attention à toute addiction. Attention de ne pas être tenté à la tentation. Parce qu'ici, ça peut être un mois où vous seriez très facilement tenté. Donc, ici, c'est vraiment la carte, toujours conseil, la carte qui vous dit prudence. Attention, donc, au mois de septembre, gérez vos pulsions, gérez vos envies. En tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on vient vous conseiller. Mais aussi, on peut vous dire attention, attention de ne pas être dans une relation toxique, une relation qui ne soit pas bonne pour vous. Soit par rapport à l'autre, soit par rapport à vous-même, bien sûr. De ne pas être non plus dans le contrôle, dans la domination. Ça peut être aussi, ici, en votre défaveur. Donc, ici, on vous dit clairement prudence. Au mois d'octobre, on a ici le battleur. Alors, ici, le battleur va représenter le fait... Alors, ça peut représenter aussi, également, le magicien. On va parler, ici, de quelque chose, comment dire... Voilà. Ça sera un mois. Un mois pour réaliser. Un mois pour entreprendre. Un mois pour... Pour la nouveauté, aussi, bien sûr. Ça peut être un nouvel emploi. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un déménagement. En tout cas, ici, ça va être un mois où vous aurez beaucoup de talents, de potentialité, de créativité, d'initiative. Ça sera vraiment le mois des concrétisations. Vous ne manquerez pas d'inspiration, ni d'idées, ni d'originalité. Donc, ça sera le mois pour entreprendre. Ici, on vous dit très clairement, mes amis, quel que soit le projet, la réalisation ou ce qui vient vers vous, on vous dit clairement, ici, que vous aurez tous les atouts pour réussir. Le pendu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vient vous dire ? Eh bien, mes amis, vierges, on vous dit que le mois de novembre, vous allez être bloqués. Il y aura une situation, en tout cas quelque chose qui va bloquer. Ça sera... Un blocage. Comment dire ? Très clair, vous serez bloqués, vous serez bloqués. Mais une situation qui n'avancera pas. Et vous ne pourrez rien y faire. C'est vraiment l'idée d'être un petit peu là, vous voyez, suspendu, inactif, parce que vous ne pourrez rien faire. Même si vous désirez changer les choses, voilà, on ne peut pas. Donc, pendant cette période-là, qui peut être contraignante, qui peut être frustrante, on vient vous dire ici, à Mivière, qu'il va falloir justement lâcher prise. Et en profiter. Et en profiter pour, justement, observer ce qui se passe. Même si on est bloqué, même si on ne peut pas agir, on vous dit, pendant ce temps, d'en profiter pour regarder ce qui se passe autour de vous, d'écouter ce qui se passe autour de vous, et de prendre le temps, justement, peut-être de réfléchir et d'analyser. Et pour le mois de décembre, nous sommes avec la carte du pape. Le pape, qui peut être aussi, bien sûr, être représenté par le hiérophante. Enfin, on peut l'appeler le hiérophante, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte ? On va vous parler ici, peut-être au mois de décembre, d'être conseillé. En tout cas, d'avoir une personne qui rentre dans votre vie, et une personne qui saura vous guider, vous conseiller. Ça peut être un guide spirituel. Ça peut être, voilà, ça peut être un maître de formation. Ça peut être, en tout cas, c'est quelqu'un qui a le savoir, qui a la sagesse, l'intelligence, le savoir. Pour vous aider, pour vous guider, pour vous conseiller. Bien sûr, cette carte aussi vous demande d'être à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute de vos envies, de vos désirs. Ça peut représenter aussi, bien sûr, d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être, ça peut représenter un apprentissage, ça peut représenter une formation. En tout cas, ici, on sera dans l'apprentissage, dans l'évolution, dans la connaissance. Voilà ce qu'on a pour vous. Donc, voilà pour vous, mes amis vierges, pour l'année 2023. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a. Allez, pour le mois de janvier, pour nos amis vierges. On a le feu vert. Ah, je vais remettre ce petit chevalet, du coup. Parce que je l'ai enlevé, je ne sais pas pourquoi. Au mois de janvier, on vous dit, c'est bon, allez-y, foncez. C'est un bon mois. Donc, vous avez la permission. Si vous recherchez l'amour, on vous donne la permission. Si vous avez le feu vert, si vous avez des projets dans votre couple, vous avez le feu vert. En tout cas, ici, c'est allez-y, foncez. En février, on a une rencontre. Alors, vous voyez, en plus, sur la carte du monde, bon, alors un vœu, ça peut être un désir qui s'accomplit, l'accomplissement de ses désirs, de ses souhaits, de faire la rencontre de quelqu'un si vous étiez célibataire. On vous donne déjà l'accord d'y aller au mois de janvier, au mois de février, vous faites une belle rencontre. Alors ça, ça va vraiment parler aux célibataires. Ou pas. Allez, on continue au mois de mars. On a la bonté, la générosité. Vous serez dans un mois où vous serez très, très, très généreux ou généreuse, mes amis vierges, où vous aurez tendance à vouloir aider, à vouloir être là pour les autres. En tout cas, vous serez là pour votre partenaire, si vous êtes en couple, mais vous serez là aussi, bien sûr, pour vos amis, pour le relationnel. On peut parler aussi ici d'être amené à rencontrer une personne, une personne sincère, une personne honnête, une personne qui a le cœur sous la main. En avril, on a la communication, parler, oser dire les choses. On va parler d'être authentique aussi, encore une fois, dans la communication, de s'exprimer, de lâcher prise. Oser dire, oser parler, oser communiquer. Peut-être que, quelle que soit la situation, qu'elle soit bien ou qu'elle soit moins bien, en tout cas, ici, on vous dit, la communication sera un atout favorable pour vous ce mois d'avril. En mai, on a la sincérité. Ici, on fait tomber le masque. On est authentique, on est sincère, on est qui on est vraiment. On se montre tel que l'on est, on ne cherche pas à cacher quoi que ce soit. On est vraiment dans l'authenticité, la sincérité. Donc, ici, voilà, le mois de mai, on s'affirme. Au mois de juin, coup de foudre, coup de foudre, coup de cœur. En tout cas, ici, peut-être dû à cette rencontre, c'est une possibilité, si on suit un petit peu l'événement mois par mois, vraiment, on va se rendre compte qu'on est fou amoureux, en tout cas, qu'on a un gros coup de cœur ou un gros coup de foudre pour cette personne qu'on a rencontrée. Mais ça peut être aussi une autre rencontre pour certains. Certains peuvent faire une rencontre, ici, mes amis vierges, au mois de février, et d'autres pourront en faire au mois de juin. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi un regain de vos sentiments. Alors ici, au mois de juillet, contrat. On a la carte du soleil, en plus, ici, où c'est une période de chance, une période de joie, de bonheur. En tout cas, ici, on s'engage, enfin, contrat. Quand je parle de contrat, c'est signature. On s'engage. Donc, pas que, on ne va pas forcément, ça peut être se paxer, se marier, mais ça peut être aussi décider de vivre ensemble. En tout cas, on a un engagement, une évolution. En août. Illusion. Attention, ici, mes amis vierges, de ne pas vous bercer d'illusions. Ou peut-être de voir les choses trop en grand. C'est peut-être vous qui vous bercez d'illusions, ou peut-être que vous vous êtes bercé d'illusions. Mais ça peut être par rapport à l'autre, mais pas que. Ça peut être aussi par rapport à la situation. Peut-être que vous l'avez vu différente de ce qu'elle était réellement. Mais ça peut être aussi par rapport à une réalisation d'un projet à deux ou autre, en tout cas, dans le relationnel, dans le sentimental. Et alors, peut-être qu'ici, on vous dit attention. Ne voyez pas les choses trop en grand. Arrêtez de vous bercer d'illusions. Et faites ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez à faire. Ou avec ce que vous pouvez faire, bien sûr. Au mois de septembre. La crise. Bon. Ici, période de crise. Peut-être qu'on va être pas trop bien dans son corps ou dans sa tête, bien sûr. Mais ici, période où peut-être une crise dans la relation, peut-être une dispute qui peut vous contrarier. Ici, n'oublions pas, en plus, au mois de septembre, que nous avons la carte du diable. Alors, les tentations, les excès. Alors, peut-être qu'ici, effectivement, votre comportement pourrait amener à des tensions et des disputes. Ce qui pourrait vous emmener, bien sûr, dans cette situation. ou tout simplement, voilà. On peut parler ici aussi d'une relation toxique. Donc, effectivement, pour certains, de ne plus savoir trop où on en est et être dans cette période vraiment de doute et d'incertitude et de crise, suite à une relation qui... Pardon. Je fais tout tomber. Suite à une relation qui pourrait être mauvaise pour vous. Mais attention, ça peut être aussi vous qui pouvez être toxique pour l'autre. Alors, on continue. Au mois de novembre, octobre. Allez, au mois d'octobre pour nos amis vierges. L'équilibre. Bon. En tout cas, s'il y a des tensions pour le mois de septembre à la rentrée, on retrouve un équilibre pour le mois de novembre. Quelle que soit la situation, on retrouve un équilibre de soi ou en tout cas de la relation du couple. Tout va bien, tout tourne bien et on est prêt à avancer. Si vous êtes célibataire ici, tout simplement, vous êtes très en adéquate avec qui vous êtes et ce que vous désirez. Au mois de novembre, on a le feu orange. Prudence. Ici, on vous dit attention. Attention. Voilà. C'est très large ici. Je ne vais pas tout détailler ou tout... Voilà. On vous dit de faire attention. Feu orange. Alors, attention. Prudence. Ça peut être aussi comme la carte du diable. Ça peut être par rapport à votre comportement, par rapport à une action. Enfin, bref. Par rapport à plein de choses. Mais on vient vous avertir ici que d'être prudent ou prudente le mois de novembre. En plus, on est le pendu. Une phase où rien ne bouge. Une phase où vous êtes bloqué. Donc, attention justement, peut-être par rapport à une situation quelconque, pas forcément sentimentale ici, qui pourrait vous perturber. Et peut-être aussi... Voilà. Donc, attention. Soyez prudents dans votre comportement, dans la situation. Voilà. Et au mois de décembre, mes amis vierges, on a l'intérêt. Alors ici, on peut parler effectivement des intérêts financiers. Peut-être ici, voilà, que tout va bien, dans le couple, dans la relation, au niveau financier. Il n'y a pas de souci. Peut-être aussi avec l'intérêt qu'on envisage, peut-être ici, voilà, d'investir ses intérêts communs. Financier commun, acheter une maison ou tout autre. Enfin, quoi qu'il en soit, de faire un achat commun, bien évidemment. Ça peut parler aussi, bien sûr, d'intérêts. D'intérêts communs dans vos émotions, dans vos sentiments. L'image représente, enfin, voilà, l'illustration représente, bien sûr, de l'argent, mais pas que. Ici, on peut parler d'avoir de vrais intérêts communs au niveau de ses sentiments, au niveau des projets. Quoi qu'il en soit, ici, si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement le souhait, tout simplement, d'investir dans quelque chose pour soi, voilà, pour se faire plaisir. L'amour de soi, peut-être aussi ici. Et on décide d'investir dans quelque chose, d'acheter quelque chose, de se faire plaisir. Il y en a pour tout le monde, ici, bien évidemment. Voilà pour vous, mes amis vierges pour l'année 2023. Vous avez vu, c'est une petite ébouche, rien de plus. On se retrouve très prochainement car je vais sortir le tirage de février, donc pour le mois de février 2023. En attendant de se retrouver, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.